bonsoir à tous merci d'être présents merci à vous d'être ponctuels pour ce webinar consacré au dba doctorate in business administration je suis en présence du professeur christophe torsay qui est en charge du du programme de duier sur sur paris je vais le laisser se présenter christophe tu veux bien de présenter oui bonjour à tous donc je suis christophe torsay donc professeur de management et plus particulièrement de stratégie à l'iae gustave eiffel université paris est créteil et j'ai le plaisir et l'honneur de contribuer aux formations du business science institute depuis maintenant plusieurs années avec plaisir et avec un enthousiasme renouvelé grâce à l'ensemble des évolutions que nous avons mis en place ces dernières années et je m'occupe donc plus particulièrement effectivement des promotions qui sont organisées à paris bien merci merci christophe alors mon nom est michel kalika je suis le président fondateur du business science institute que je vous présenterai dans quelques minutes et je vais passer la parole immédiatement à hugo alors le problème étant que a voilà ça y est je peux avancer les diapos hugo tu as la parole merci professeur kalika bonsoir à toutes et à tous quelques petits conseils techniques introductifs et rapides vous pouvez utiliser tout au long du webinaire la fonction questions et réponses qui est juste en bas ou juste en haut de votre écran vous pouvez poser vos questions je m'en ferai le relais auprès de nos deux intervenants de ce soir vous pouvez également utiliser la fonction conversation et je m'en ferai le relais de la même manière l'avantage de la fonction questions et réponses c'est qu'elle permet l'archivage des questions et elle me permet aussi de vous rédiger des réponses auxquelles vous aurez un accès tout au long du webinaire n'hésitez pas donc à interagir via ces deux canaux et puis merci à toutes et à tous pour votre présence et votre participation à venir merci merci hugo d'être parmi nous hugo être notre community manager c'est lui qui est en charge de tous les réseaux sociaux merci docteur hugo alors je commence par une belle photo du château de ville se base au luxembourg parce que c'est là c'est là qu'on est basé administrativement et c'est là qu'on se retrouve tous les ans tous les tous les doctorants les docteurs et tous les professeurs aujourd'hui c'est une communauté de plus de 200 personnes qui se retrouve la dernière semaine de septembre pour travailler sur les projets d'edilier alors le business science institute en quelques mots et d'où vient-il mais à l'origine et l'origine remonte à 2013 donc c'est pas très ancien ça a été créé c'est une organisation qu'on a créé pour répondre à une demande qui est une demande bien spécifique de cadres expérimentés qui ont un mba ou une master en management un équivalent de mba et qui à un moment donné de leur carrière souhaite prendre du recul par rapport par rapport à ce qu'ils font dans l'entreprise leurs pratiques managériales sont les gens qui ont un mba qui ont pris plaisir à lire à écrire et qui ont envie de réfléchir et qui ont envie de produire une thèse et de la publier éventuellement sous la forme d'un ouvrage et de devenir docteur et une business administration donc ça c'est c'est l'idée de départ c'est de répondre à cette demande d'un certain nombre de deux managers et donc le business science institute s'est beaucoup développé au cours de ces dernières années puisque aujourd'hui en décembre 2020 business science institute c'est 160 doctorants manager je crois que c'est le plus gros programme de db et autant que je sache de par le monde la moyenne d'âge de ces doctorants manager ces 46 ans alors avec un écart type certains ont une trentaine d'années d'autres sont déjà à la retraite certains ont 70 ans donc il y a un écart type assez élevé mais l'âge moyen montre que ce sont les managers qui ont de l'expérience ce sont les personnes qui ont un certain background qui ont à la fois des études supérieures mais qui ont aussi une expérience managériale et qui ont envie de prendre du recul par rapport à cette expérience managériale c'est un programme qui est très international puisqu'aujourd'hui nos près de 180 doctorants managers viennent de 43 pays et ça va ça va de l'australie de singapour à la louisiane au canada hier j'avais un contact avec un nouvel étudiant qui est à new york en passant par l'arabie saoudite en passant par l'afrique en passant par le koweït donc aujourd'hui on va dire que le business science institute c'est c'est le c'est le programme de db qui qui est extrêmement international alors une de nos caractéristiques c'est que on se focalise non pas sur l'inscription des étudiants au début on se focalise sur la soutenance de la thèse pour nous le critère de succès dans notre organisation je dis ça maintenant depuis plusieurs années et tout le monde en est convaincu c'est que les tests soient soutenus on n'est pas un programme doctoral où beaucoup d'étudiants s'inscrivent et très peu soutiennent on a un taux de transformation de succès à leurs variables sont les années les origines mais qui doit être autour entre 70 et 80% et récemment des experts internationaux nous disais que c'était un taux qui était tout à fait exceptionnel sur des programmes doctoraux on est une organisation réseau ce qui veut dire qu'on a plutôt d'une centaine de professeurs en réseau la liste sur notre site bien évidemment et ces professeurs ils sont dans des universités françaises anglaises américaines australiennes canadiennes et ils sont disponibles et ils ont un intérêt pour accompagner les managers qui ont envie de travailler sur un sur un sujet notre caractéristique c'est d'avoir publié 28 livres en quelques années dont 50% écrit par les docteurs du business science institute en effet on avait le souhait à la fois de définir une jurisprudence sur ce qu'était un db et en fait il ya peu d'ouvrages disponibles sur ce qu'est un db et donc nous on a produit des livres sur ce qu'est un db et de comment réussir un db et à la recherche en racine et dans le management les méthodes de recherche de db et le projet de tête de db et tout ça et là il ya une quarantaine une cinquantaine de professeurs qui ont contribué à tous ces bouquins l'idée étant d'être très clair dans ce que l'on attend de la part des doctorants managers et puis ça c'est la moitié de la collection puis l'autre moitié de la collection et bien ce sont des docteurs qui ont soutenu et qui ont envie de partager avec d'autres managers envie de partager et bien la connaissance qu'ils ont qu'ils ont créé et donc notre collection qui est publié chez ems est disponible à la fois en version papier traditionnelle mais aussi en ligne sur tous les sites sur amazon sur tous les sites de vente en ligne bien évidemment et diffusé au plan numérique et au plan international sous un format numérique alors peut-être pour démarrer on peut insister sur la pour que les choses soient bien claires sur la différence entre un mba et un db et tous les tableaux sont sortis de mon bouquin comment réussir un db et dans un mba on transmet de la connaissance dans un mba il ya il ya des cours dans un mba il ya les examens à la fin des cours et dans un mba on est dans une logique essentiellement de professionnel dans un db et on n'est pas en transfert de connaissances on attend du manager qu'il crée de la connaissance à partir à partir de ses propres de ses propres expériences à partir des données qui sont des données de de son de son terrain et donc ça veut dire que là où dans le mba les enseignements étaient majeurs et bien dans le db et on est plus sur une logique d'accompagnement une logique de coaching une logique de de supervision c'est pour ça que le travail des professeurs est très différent en db et de ce qu'il est en en mba et il faut bien voir aussi que alors que dans un mba il va y avoir des examens ou des délivrables après chaque cours dans un db on sera pas dans cette logique là dans un db on se focalise sur sur le produit final sur l'output sur la thèse que vous allez soutenir pour nous c'est l'essentiel alors il ya une autre distinction qui à faire parce que la question nous est souvent posée c'est la différence entre db et phd db et et doctorat traditionnel on va essayer d'être très clair le phd ou le doctorat traditionnel c'est en général pour des jeunes doctorants alors que les nôtres ont plutôt 46 ans donc ils sont plus matures et ce sont le phd c'est fait pour former des collègues c'est fait pour former de futurs enseignants chercheurs qui à temps plein vont être profs dans une école dans une université alors que le db et c'est pas fait pour transformer les managers en profs d'université à temps plein alors attention ça veut pas dire que certains de nos docteurs sont pas également enseignants dans des écoles ou dans des universités parce qu'en fait il ya des systèmes de passerelle mais la finalité principale n'est pas la même dans le doctorat traditionnel on est dans une logique de recherche traditionnelle avec des fondements conceptuels très importants les recommandations managériales dans un dans un psg traditionnel sont en général peu importantes alors que dans le db et on va attacher beaucoup d'importance à l'enracinement du sujet dans l'expérience du manager et on va aussi attacher beaucoup d'ex de d'importance au fait qu'il y aura des recommandations qu'il y aura un retour sur le terrain donc pour nous les choses sont très claires et on va même plus loin on dit quelques fois aux aux docteurs en manager mais si vous voulez devenir prof à temps plein dans une université à fait un doctorat traditionnel alors bien sûr certains font db et après il ya des passerelles mais l'objectif est quand même extrêmement différent et il faut être très clair là dessus le profil des étudiants est aussi différent je l'ai déjà dit dans le db et on est on est sur un âge avec une maturité on est essentiellement avec des personnes qui ont une grande expérience professionnelle on exige cinq ans minimum mais on pratique les personnes ont 15 ou 20 ans la recherche de légitimité dans le db et c'est plutôt auprès d'un public de professionnels on cherche une reconnaissance une légitimité dans les milieux professionnels et on va chercher à publier des articles dans les rues professionnelles des ouvrages à faire des conférences c'est relativement différent des objectifs qui sont les objectifs traditionnels du psg alors quelles sont les motivations qu'est ce qui conduit qu'est ce qui conduit les des doctorants manager à investir du temps à investir de l'argent à travailler pendant plus de trois ans sur un projet un projet doctoral on a fait des enquêtes auprès de nos candidats et en fait on s'est aperçu qu'il ya des motivations qui sont des motivations privées et puis à des motivations qui sont des motivations plutôt professionnel alors dans le domaine privé bah oui il ya le plaisir de lire le plaisir de faire de la recherche la fierté également je vais pas vous sortir la pyramide de maslow mais on est dans des logiques aussi de réalisation personnelle le fait de publier c'est un élément de fierté de défis qu'on peut se fixer à soi même et puis il ya toute une série de motivations alors les les motivations privées sont pas exclusives bien évidemment des motivations professionnelles il ya toute une série de motivations qui sont de nature professionnelle la première c'est la différenciation aujourd'hui le mba ou le master en management il est il est banalisé dans toutes les organisations nationales internationales donc le dba c'est un moyen de faire la différence et notamment dans toutes les grandes organisations c'est une façon de se différencier c'était exactement le même cas il ya 20 ou 30 ans pour le mba la deuxième raison c'est pour des personnes qui veulent évoluer dans leur organisation et qui veulent montrer qu'elles ont une expertise à communiquer à l'intérieur et aussi à l'extérieur et puis la troisième raison c'est notamment pour les consultants des éléments des éléments de légitimité quand vous êtes un conseil auprès des entreprises le fait d'être docteur le fait d'avoir publié un bouquin le fait si vous êtes dans un service fonctionnel d'une entreprise ben le dba vous donne indiscutablement une légitimité alors on a publié de nombreux bouquins vous avez tout ça en ligne sur le site de ms ou sur le site du business science institute et tous ces livres j'insiste sont disponibles en version papier en version numérique et nos étudiants ont un accès numérique à tous ces ouvrages là quand on se voit en face à face et ben ils peuvent aussi on peut aussi leur remettre ces ouvrages en version papier alors le programme comment est-il organisé je vais demander au professeur torsé de nous présenter le la structure générale du programme oui alors le programme est organisé de manière à progressivement permettre l'accompagnement des des doctorants dans la construction de leurs projets de recherche il est construit autour d'un premier séminaire c'est un séminaire de présentation de ce qu'est un projet de recherche avec ses intérêts ses limites ses difficultés avec ses temporalités puisque on passe au travers de différentes phases dans un processus de recherche ce premier séminaire est aussi l'occasion de de commencer la constitution d'une logique de promotion c'est à dire qu'on est dans une perspective d'échanges de construction d'un collectif qui va s'accompagner durant durant trois ans et qui va permettre au travers des échanges que les doctorants vont avoir entre eux et avec les différents professeurs et bien de co-construire d'une certaine manière des projets individuels alors vous voyez sur le sur le document ça passe par ce que l'on appelle ce fameux séminaire de conduite de la thèse qui est ensuite suivi de deux séminaires qu'on appelle les séminaires paradigmatiques qui ont vocation à permettre à l'ensemble des doctorants d'avoir un aperçu de l'état de la recherche dans différents domaines du des sciences de gestion et du management puisque vous savez qu'on peut diviser les sciences de gestion et management en différents sous domaines ne serait ce que la finance le marketing la gestion des ressources humaines mais aussi la théorie de l'organisation la stratégie la gestion des systèmes d'information par exemple ces différents séminaires ont vocation donc à permettre de se poser les questions relatives à son sujet et à chercher à l'ancrer dans un sous-domaine éventuellement des sciences du management mais permettent aussi c'est là une des grandes forces du business science institute de rencontrer des professeurs qui viennent de nombreuses institutions qui travaillent sur des sujets différents parfois sur des sujets relativement proches mais avec des approches différentes qui vont permettre et bien de contribuer par des échanges avec les participants de contribuer donc à la maturation de leur projet ces deux séminaires sont ensuite suivis de deux séminaires plus opérationnel d'une certaine manière qu'on pourrait presque qu'elle fait plus professionnalisant au sens de la construction de compétences scientifiques puisqu'on va avoir deux séminaires qualitatifs et quantitatifs qui ont vocation donc à donner les bases pour la poursuite du processus et notamment au travers donc de l'analyse des données enfin du recueil et de l'analyse des données. L'ensemble de ces séminaires vont occuper le doctorant durant six à huit mois environ les premiers séminaires démarrent pour ce qui concerne les promotions parisiennes en général au mois de janvier le deuxième séminaire se déroule au mois de mars le troisième au mois de mai le quatrième au mois de juillet et le cinquième séminaire de méthodes quantitatives a en général lieu au mois de septembre donc on a cette cette période intensive de formation de séminaires qui sont organisés sur trois journées consécutives qui vont permettre à la fois donc cette socialisation de la promotion business science institute dans les différentes entroits géographiques dans lesquels nous proposons le développement du DBA qui vont permettre bien sûr l'acquisition éventuellement de connaissances ou de compétences mais je crois que l'enjeu des séminaires est surtout d'accompagner la construction du projet individuel et puis le troisième objectif c'est aussi au travers de l'échange avec les professeurs de fonctionner donc par ping-pong et construction co-construction même d'une certaine manière du projet et puis pré-identification des professeurs avec lesquels on pourrait éventuellement travailler c'est le rôle notamment du référent scientifique donc le rôle que j'exerce à paris que d'échanger régulièrement avec les doctorants et de progressivement les amener à se poser la question du choix du professeur qui pourrait les accompagner cette première année se traduit ensuite par la présentation d'un projet de recherche formalisée évoluée en une quinzaine à une trentaine de pages qui est présentée donc lors de la semaine internationale de vils je pense que professeur calca reviendra un peu sur cette organisation par la suite et alors la semaine internationale si tu me permets la semaine internationale pendant le confinement ça a été une semaine internationale un peu particulière puisque ça a été une semaine en ligne on pourrait pas réunir 200 personnes au même au même endroit et donc ce certificat de recherche en effet c'est un document de 15 d'une quinzaine de pages un peu plus ce qui est présenté devant un jury et ça ça termine la première année c'est un élément qui termine la première année et qui qui clarifie le sujet de recherche le directeur de thèse il est identifié et on va dire que même si c'est pas formellement le passage dans la deuxième année c'est c'est un moment qui est un moment important et la présentation elle se fait elle se fait pendant ce séminaire international de vils qui se déroule la dernière semaine de septembre alors la deuxième année qu'est ce qu'il ya professeur torcé la deuxième année la deuxième alors juste pour revenir sur ce certificat je voudrais souligner que c'est un dispositif qui est très apprécié de la part des doctorants parce que la formalisation est un élément important dans un processus de recherche et ça nous amène à une formalisation indispensable la deuxième année on va avoir des séminaires de suivi de thèse qui vont permettre aux doctorants de présenter leurs travaux au delà des échanges qu'ils ont avec leur directeur de recherche leur directrice de recherche qui vont permettre de présenter leurs travaux et de discuter leurs travaux avec d'autres professeurs qui sont partie intégrante du business science institute et qui vont donc leur permettre de le faire évoluer en coordination avec le directeur de recherche de manière à ce que le doctorant progressivement accompagne son processus de ce collectif qui va l'entourer pour construire son projet cette deuxième année est assez souvent consacrée d'une part à la finalisation de la démarche de revue de littérature mais aussi souvent à l'analyse des premières données de terrain et on commence à entrer dans la phase d'écriture et de formalisation de document final de dba formalisation qui va évidemment s'accélérer durant la troisième année donc durant ces deuxièmes et troisième année les échanges vont être nourris à deux niveaux d'une part donc par la réunion annuelle à vils donc durant cette semaine internationale qui va permettre d'échanger avec d'autres doctorants des docteurs et évidemment des professeurs du business science institute mais aussi au travers des échanges avec le directeur de recherche qui se font de manière très fréquente en général mensuel ou bimensuel et puis enfin donc cette troisième année va se conclure par la présentation du document auprès de deux rapporteurs qui vont autoriser ou ne pas autoriser la soutenance en en demandant éventuellement des modifications puis si la soutenance est autorisée donc une soutenance lors de la semaine internationale du business science institute qui déroule en général la dernière semaine de septembre et qui vient donc clore ce processus de de dillier alors la durée on note programme en trois quatre années pourquoi parce qu'on s'est aperçu que la durée moyenne des thèses aujourd'hui c'est trois c'est en gros trois ans et demi alors certaines certaines soutiennent la troisième année nous soutiennent la quatrième année et alors ça me conduit également à répondre à une question qui est qui est posée c'est que en fait le programme tel qu'il est il se déroule en différentes langues il se déroule en différents lieux et il se déroule en face à face ou à distance c'est la même organisation pédagogique en face à face où il y a cinq séminaires de trois jours sur la première année et puis ensuite des suivis ou à distance où il y a non pas les séminaires de trois jours mais tous les séminaires sont enregistrés sont pré enregistrés sous la forme de vidéo et l'étudiant à distance a accès à cette bibliothèque de vidéo et il a accès à tous les professeurs qui ont rédigé les vidéos qui ont réalisé les vidéos et qui peuvent répondre à ces questions je pourrais revenir sur sur ces points voilà et donc alors j'essaye d'avancer voilà alors quelles sont les caractéristiques les caractéristiques distinctives du business science institute mais je crois que notre caractéristique alors vous allez me dire que ça manque de modestie mais bon on n'est pas toujours obligé d'être modeste c'est qu'on a on a une équipe pédagogique on a un corps professoral qui est assez exceptionnel à la fois en nombre et en qualité alors en nombre je suis il n'y a pas beaucoup de programmes de db et qui alignent plus d'une centaine de professeurs disponibles pour diriger les thèses alors vous allez me dire mais pour pourquoi autant de professeurs la raison en est très simple pour d'abord aujourd'hui on a quand on a 180 177 doctorat manager donc il faut de nombreux professeurs pour les diriger mais c'est aussi parce que dans le db et les les managers arrivent avec leur sujet le c'est le sujet n'est pas fixé imposé par le directeur de thèse c'est le manager qui arrive avec son sujet et c'est le et c'est à nous ensuite de trouver un directeur de thèse qui correspond à ce sujet donc ça veut dire qu'on a et c'est toute la force de notre organisation parce qu'on est une organisation académique en réseau et donc on a un accès je dirais pas illimité mais très très large à un corps professoral de très grande qualité en france aux usa au canada dans différents pays vous avez sur le site la liste avec le trombinoscope les photos les profils des professeurs ils enseignent en français en anglais en allemand et on va dire dans dans tous les dans tous les domaines de la gestion une autre caractéristique importante c'est c'est une forme de reconnaissance internationale c'est s'est créé cette année on l'ignorait s'est créé cette année un 10 billets dubai ranking 2020 qui classe tous les dix billets au plan mondial et bien sûr comme tous les dix billets on a on a répondu à avec toutes nos caractéristiques et au plan mondial on a été classé en quatrième position on a été vraiment très heureux quatrième position au plan mondial parmi tous les dix billets qui avaient candidatés qui avaient répondu et on est pour l'innovation pédagogique pour la créativité sur le plan des des modes de transmission des connaissances là ils nous ont placé en deuxième position je pense que c'est lié aux formules à distance qu'on est pratiquement les seuls à avoir développé au plan international dans plusieurs langues autre caractéristique de notre db et de notre institut c'est que cette thèse de 10 billets pour nous c'est une vraie thèse de 10 billets alors quand on dit une vraie thèse de 10 billets ça veut dire quoi ça veut dire une thèse qui repose sur les concepts qui repose sur la littérature qui a un enracinement on va dire théorique réelle mais aussi une thèse qui a un enracinement managériale c'est à dire que les tests que l'on produit ne sont pas que des thèses au sens académique du terme elles ne sont pas que conceptuels elles ont également nécessairement un retour sur le terrain avec un impact managériale pour nous l'impact managériale est quelque chose qui est qui est important on a d'ailleurs créé un prix de un prix annuel du db et impact managériale en partenariat avec zerfi canal vous connaissez peut-être qui édite des milliers de vidéos dans les domaines du management et tout ça est en ligne et les les db et qui ont le plus d'impact et bien font l'objet d'une communication sur zerfi canal au delà de l'anecdote et au delà des vidéos c'est pour vous montrer pour nous ce que l'on veut dire c'est que la thèse de 10 billets n'est pas une sous-thèse de piégi ou un sous-doctorat comme ça peut être le cas dans d'autres institutions qui ont un piégi ou qui ont un doctorat non pour nous le db et c'est une vraie thèse il ya même un organisme d'accréditation internationale lamba qui a cette formule il dit le db et c'est un doctorat plus parce qu'en plus des références conceptuelles il y à les recommandations managériales alors c'est un programme qui est bien sûr un programme exigeant parce que les soutenances se passe devant des jurés internationaux de professeurs avec un processus très très clair le fait qu'on ait un fort taux de succès ne signifie pas que l'on soit particulièrement souple par rapport aux exigences académiques non le fort taux de succès il s'explique par le fait que on a un accompagnement qui est qui est tout à fait exceptionnel alors on a l'exécutif db en présentiel on a l'exécutif l'online exécutif db en anglais en allemand et et le db à distance en français pour tous ces programmes on est en partenariat avec l'université de lyon ce qui veut dire que depuis plusieurs années tous nos étudiants sont en parallèle inscrits à l'université de lyon et reçoivent le diplôme de l'université de lyon c'est ce que j'indique là quel diplôme l'étudiant obtient-il d'abord le certificat le certificate of research du business administration business administration ensuite du business science institute pardon ensuite l'exécutif db et du business science institute également et en même temps en parallèle le db et signé du président de l'université de l'université de lyon de liao school of management de liao lyon donc c'est un double dit c'est deux diplômes séparés qui sont remis en même temps suite à la soutenance voilà là vous avez sur le site les copies des diplômes en quoi est-ce qu'on soutient les doctorants quelles sont les ressources mises à la disposition alors vous avez un intranet pédagogique sur lequel vous trouvez tous les syllabus toutes les vidéos tous les bouquins tous les powerpoint vous avez également à votre disposition des logiciels d'analyse de données pendant toute la durée de la scolarité des logiciels anti-plagia pour éviter tout programme et un accès à des bases de données bibliographiques notamment epsco cairn plus toutes les bases de données de de l'université de lyon et en plus et là c'est une de nos caractéristiques et je crois que ça aussi c'est unique vous avez un support d'une personne qui fait partie de notre équipe qui s'appelle aline qui une docteur en sciences sociales qui aide les doctorants au début à rechercher de l'information dans le dans le magma des connaissances qui sont en ligne et des publications qui sont en ligne comment savoir si vous êtes capable et si vous pouvez le faire on a un processus qui est extrêmement simple et on a un processus qui vise l'efficacité vous envoyez vous envoyez votre cv en général dans les 24 heures on vous répond si on vous répond pas dans les 24 heures c'est qu'il ya un problème de notre côté on n'a pas reçu votre mail parce qu'on répond toujours rapidement vous envoyez votre cv à cv à rebas business tiret science institute ou à contact à rebas business tiret science institute .com toutes ces adresses sont sur le site et là vous recevez très rapidement une réponse qui est go no go c'est à dire ben oui vous êtes éligible vous avez un mb au équivalent vous avez l'expérience et on vous encourage à aller plus loin et on vous dit comment aller plus loin toute la procédure est une procédure en ligne professeur torsay est ce que tu veux bien décrire le process le process est donc initié par cette première démarche qui va consister donc en l'envoi d'un cv ce cv va donc ensuite donner lieu à une demande plus complète d'inscription en ligne et qui va permettre ensuite un jury d'étudier la candidature l'étude de la candidature va se faire sur deux mais tous trois principaux critères un premier critère qui que sont le les fondamentaux et le background académique avec donc la nécessité comme le disait professeur calca d'avoir un diplôme de niveau master ou de type mb etc mais également donc c'est l'élément fondamental pour nous l'expérience professionnelle qui doit être en ligne avec le projet et c'est le troisième point qu'on peut identifier comme étant un critère de recrutement important il est il est indispensable que ce projet soit cohérent cohérent avec le parcours antérieur bien entendu qui très souvent nourri le questionnement initial cohérent également avec les objectifs professionnels de la personne qui souhaite s'engager dans un db et puis cohérent également même si c'est un peu plus marginal avec le contexte professionnel et personnel dans lequel ce projet s'inscrit le db c'est une aventure extraordinaire c'est un chemin qu'on se qu'on s'offre à un moment donné pour prendre du temps sur soi même sur les questions qu'on s'est posées préalablement mais c'est un chemin qui est exigeant et qui nécessite donc d'être un peu pensé c'est le rôle de ces entretiens de sélection que de faire le point entre eux pour s'assurer de la congruence entre l'offre du business and institute qui est une offre exigeante et la demande qui était qui est faite par un candidat et en règle générale ces entretiens se déroulent de manière tout à fait bienveillante et constructive et débouche donc après ça échange sur une décision du comité scientifique qui va autoriser l'inscription des doctorants on se rend compte assez souvent que mais je laisserai le professeur Calica peut-être qu'il y a une vision plus globale que moi sur ces questions mais on se rend compte en général que la formalisation au travers du dossier d'inscription est déjà en elle-même une forme de garantie souvent de la qualité de la maturité du projet qui est ensuite discuté avec le jury oui parce qu'en fait les candidats on a un système de filtre on veut pas que les candidats perdent du temps à construire un dossier comme notre process d'inscription est en parallèle avec celui de l'université de lyon on demande dès le début toutes les pièces administratives ce qui veut dire qu'il doit y avoir 11 ou 12 pièces à transmettre à mettre en ligne puisque tout processus est numérisé et vous transmettez toutes les informations en ligne et donc on veut éviter à des candidats qui n'auraient pas de chance d'être sélectionnés de faire le travail de construction du dossier du projet de recherche donc ce qui veut dire qu'en général quand les candidats ont un avis favorable on examine assez finement les dossiers qu'ensuite on vérifie toutes les pièces du dossier l'entretien se déroule le but de l'entretien comme le disait le professeur torsé c'est de vérifier la motivation de vérifier que le sujet est bien ancré dans l'activité professionnelle du candidat de vérifier aussi que le candidat le soutien de ses proches le soutien de sa famille le soutien du mari le soutien de la femme du compagnon parce que mais parce que on va pas vous dire que on va pas vous dire que le quitte à vous décourager on va pas vous dire que le dba c'est une promenade de santé on s'inscrit pas en dba comme ça la fleur aux fusils pour partir en campagne en se disant je m'inscris puis toute façon j'aurai le diplôme non c'est pas ça on est sur si vous voulez on on est une organisation qui convient à la fois le soutien au delà de ce que vous pouvez imaginer on est on est qu on est dans du harcèlement académique c'est à dire que si vous vous inscrivez on vous lâche plus parce que nous notre objectif c'est que vous souteniez alors après il ya les accidents d'y avis aller il ya les crises à la crise du co vide il peut y avoir des différents événements qui fait qu'un étudiant arrête bon bien évidemment et ça on le comprend mais pour nous si un étudiant travail on doit le soutenir il doit aller au bout il doit être capable de présenter devant un jury il doit être capable s'il le veut après de publier un bouquin ça c'est notre objectif alors à l'instant je parlais de la crise du co vide et comment on fait pendant la crise du colis alors il faut dire que je vais pas dire qu'on a eu de la chance parce que ce serait ce serait ce serait pas correct mais je dirais que la crise du co vide ne nous a pas trop affecté pourquoi parce que depuis le départ on a l'habitude de travailler à la fois en face à face et travailler à distance et quand il ya eu le lock down quand il ya eu le confinement généralisé dans le monde entier avec des degrés différents selon les pays on est naturellement passé on a on a basculé nos séminaires face à face en ligne sur zoom sur teams comme sont des petits groupes ça pose strictement aucun problème et l'interactivité était au rendez vous avec l'engagement de revenir en face à face dès que c'était possible alors par exemple on a ouvert alors ceux qui étaient en face à face on continuait en ligne on va reprendre en face à face quand ce sera possible on a même ouvert des groupes qui étaient prévus en face à face on les a démarré en ligne a priori à paris on est d'un naturel optimiste en notre prochain groupe à paris c'est le groupe numéro 6 professeur torsé c'est ça oui c'est le sixième groupe la sixième promotion démarre et une promotion paris et elle démarre le 14 janvier et à priori et à priori avec elle démarre le 14 janvier en face à face alors après après si si le président de la république et si les autorités décide qu'on peut pas on s'adapte sans aucun problème puisque on est habitué à fonctionner comme ça en ligne et pour le db à distance c'est la même chose là il ya il ya moins de face à face le seul face à face dans le db à distance c'est la semaine internationale de ville une fois par an conseiller la première année obligatoire la seconde et la troisième et dans ce cas là et ben cette année on a tout fait à distance ça a été un exploit un exploit technologique mais on avait quand même pas le plaisir de rencontrer nos docteurs au moment de la soutenance et puis l'année prochaine normalement on espère qu'avec les campagnes de vaccination ça pourra se faire en face à face mais de toute façon on ouvrira on ouvrira les groupes prévus par exemple la semaine dernière on a ouvert un nouveau groupe alors là en face à face à abidjan qui est assez peu touché par par la crise actuellement du vide et on continue en revanche en allemagne on a ouvert les groupes à distance et on continue ainsi à recruter on a ouvert un groupe à shanghai également à distance au mois de juin et on continue à distance et dès qu'on pourra y aller on basculera en face à face voilà alors eh bien je crois qu'on est arrivé au bout de notre présentation voilà presque et donc on peut répondre à vos questions et une question alors pendant que vos questions arrivent il ya et n'hésitez pas à poser question vous utilisez comme hugo vous l'a indiqué au début vous utilisez qr ou vous utilisez le chat pour poser vos questions et une question qui nous est souvent posée qui est de dire mais est-ce que la distance c'est plus facile que le face à face ou est-ce que le face à face c'est plus facile alors c'est le même diplôme c'est le même programme c'est les mêmes profs c'est les mêmes bouquins c'est les mêmes jurys c'est juste une modalité d'apprentissage différente et en fait ça va dépendre de votre capacité à vous organiser tout seul mais j'ai envie de dire que dans les deux cas aussi bien en face à face qu'à distance le soutien est là professeur torsay mentionnait tout à l'heure le rapport mensuel le rapport mensuel il est fait par tous les étudiants et le suivi par les profs ben il est fait il est fait de la même façon mais on peut pas ouvrir des groupes partout c'est la raison pour laquelle on a créé la distance et bien sûr le groupe de paris à en termes de localisation géographique est un atout qui est tout à fait exceptionnel qui est central pour tous ceux qui sont qui sont en europe ou même plus loin une question oui on a une question professeur la question c'est apparemment quelqu'un j'ai identifié quelqu'un pour me suivre en thèse mais il ne fait pas partie du corps professeur du business science institute en tout cas c'est ce qu'il dit je pense que sa question est du coup quelle est la possibilité d'être suivi par cette personne alors comme on est une organisation en réseau on est on est on est flexible on va juste vérifier que le professeur auquel vous pensez est habilité à diriger des recherches qu'il est qu'il est publiant et qui correspond à nos critères et on va juste vérifier qu'il partage notre conception du db et voilà et extrêmement souvent sur des sujets très spécifiques on fait appel à des directeurs de thèse que peuvent connaître sur le plan académique que peuvent connaître les des candidats j'ai en tête le cas d'un candidat l'an dernier qui avait déjà travaillé à montréal en mba avec un de ses professeurs et qui voulait continuer en db avec ce professeur ben on a initié le contact je connaissais pas personnellement ce professeur on a initié le contact et ça a fonctionné comme ça donc oui la réponse est la réponse est oui on a une question sur le db à dakar est ce que est ce que c'est est ce qu'il ya toujours un db à dakar et où est ce qu'une ouverture prochaine est prévue alors oui a priori on travaille avec les collègues de dakar en ce moment on travaille pour une ouverture qui serait au début de l'année prochaine il y aura un groupe qui est prévu oui sur sur dakar c'est toujours il ya j'ai pas une date précise en tête on travaille avec les professeurs locaux mais ça fait toujours partie de nos projets là on vient d'ouvrir à bidjan va ouvrir également à dakar et s'il ya un problème de sanitaire qui nous empêche d'ouvrir en face à face on commence le premier séminaire à distance et ensuite on bascule une autre question bonjour pour nous les directeurs généraux serait-il possible d'organiser les séminaires à distance à partir de 18 heures temps universel ou les week-end alors la réponse va être qu'en fait tous les séminaires à distance repose sur des vidéos de séminaires qui sont déjà enregistrés donc vous travaillez selon vos horaires et à votre rythme ensuite pour ce qui est des réunions avec les professeurs et bien là c'est l'équipe support qui fixe les rendez vous et ça peut très bien être bien sûr après 18 heures un des énormes avantages du db à distance c'est que les candidats travaillent à leur rythme alors ceci étant un jeu sont pas toujours les mêmes profils qui vont en face à face et qui vont à distance on a des candidats à distance qui ont l'habitude de travailler à distance et donc qui ont fait le db à distance parce qu'ils ont fait un avant un biais à distance ce thierry bourbon sébastien bourbon qui a eu le prix de l'impact managériale il ya deux ans maintenant je crois et bien avait fait son toutes ses études à distance il a fait son db à distance et il a fait un travail de db qui est considéré comme exceptionnel donc si vous voulez la distance correspond à un profil de personnes qui savent s'organiser qui ont l'habitude de travailler à distance et qui préfèrent travailler le soir la nuit ou le week end on a une autre une autre question alors là c'est plus une demande s'agissant peut-être de témoignages de docteurs de manager de bsi qui serait business science institute qui serait un retour d'expérience en fait après cette ce passage de dba alors j'avais transmis dans la conversation des liens vers des témoignages vidéo des docteurs pour que vous puissiez y accéder mais je pense que vous voulez peut-être compléter oui je vais répondre il y avait une question avant sur dans quel délai on peut s'inscrire pour faire partie de la prochaine promotion tout est en ligne vous vous inscrivez cette nuit vous aurez une réponse demain matin la réactivité notre règle vous envoyez le cv vous devez avoir une réponse dans les 24 heures au plus tard vous envoyez le dossier complet vous devez avoir un accusé de réception une réponse également dans les 24 heures la réactivité de l'équipe support s'applique dans le monde entier et quels que soient les fuseaux horaires donc la réponse est pour s'inscrire en janvier c'est possible maintenant première étape vous transmettez les votre cv ensuite on gère la deuxième question c'est sur l'impact les évolutions on a fait une enquête c'est il ya deux ans auprès d'une vingtaine de docteurs pour voir qu'elle avait été l'impact dit du db et pour eux et nous ont dit deux choses d'abord il ya un impact personnel en termes de regard des autres en termes de reconnaissance des autres en termes de satisfaction de fierté ça c'est évident ensuite ils nous ont tous dit qui a un impact professionnel alors qui se traduit qui se traduit par des évolutions dans les organisations qui se traduit par une reconnaissance notamment je pense aux consultants qui nous disaient au plan international ils ont tous eu une augmentation de chiffre d'affaires parce que parce que les clients le public les regarde différemment ils ont réussi à décrocher des appels d'offres qui décrochait par avant ainsi de suite ceux qui sont dans des grandes organisations sont sollicités pour de nouvelles fonctions et on est en train là de lancer une enquête auprès de nos 80 alumni pour savoir quel a été l'impact tu dis billets une autre question sur le processus d'inscription et à savoir si un modèle de projet de thèse est disponible ou si c'est un format plutôt libre non c'est c'est un format c'est un format libre il est proposé de présenter en quelques en quelques lignes enfin dizaines de lignes son projet de thèse ce qui nous intéresse à ce stade ça n'est pas tant la qualité de la formalisation du projet que le thème lui-même s'assurer qu'on est bien dans des problématiques de management c'est une des questions quand même qui est centrale pour nous nous ne sommes pas compétents en physique des matériaux nous ne sommes pas non plus compétents même si ça peut paraître surprenant en macroéconomie en tout cas sur des problématiques pointues nous sommes vraiment sur le champ des organisations et de leur fonctionnement donc je crois que le format est relativement libre l'idée de présenter un petit peu l'origine de la question pourquoi je me pose cette question ça permet de faire le lien avec le cv comment cette question émerge pourquoi elle est importante pour moi quelles sont les premières intuitions que j'ai et comment j'envisage éventuellement d'appréhender cette question dans le cadre d'un projet de dba nous ce qu'on veut voir c'est la faisabilité l'engagement du candidat et sa connaissance préalable du sujet et ne vient que dans un second temps la question de sa la qualité de sa formalisation cette qualité de la formalisation elle se construit aussi au travers des séminaires au fur et à mesure et donc on évolue sur ces questions on n'a pas besoin d'avoir un un document très construit très formalisé dès le départ il ya une autre question là qui nous vient du canada quel rapprochement ou différence entre mba juriste docteur offert par l'université d' ottawa et le dba alors je ne connais pas spécifiquement ce mba mais le fait qu'il y ait le terme mba au début montre que on est plus dans une logique de transfert de connaissance professionnelle alors que dans le dba on est dans une logique de créer de création de connaissances qu'est ce qui caractérise le doctorat le de qu'est ce qui caractérise les études doctorales et c'est le fait que non seulement on apprend mais on comprend et on va plus loin et on crée de la connaissance alors que dans un biais on vous demande pas de créer de la connaissance donc voilà la réponse que je ferai si la réponse vous convient pas je regarde vous me le dites je regarde en détail quel est ce programme et je vous ferai une comparaison plus détaillée je connais pas ce programme là il ya une deuxième partie à cette question qui est attend des profils un petit peu juridique dans les doctorants ou docteurs du business science institute oui parce que sur des questions de management public sur des questions de fiscalité publique sur des questions de fiscalité la frontière entre le management et le droit est parfois ténu et on a des professeurs qui ont cette double compétence à la fois juridique et cette compétence managériale et on a des des sujets qui sont à la frontière des champs oui c'est vrai on a un professeur qui est germanophone francophone qui a une formation de départ de juriste et qui dirige des thèses et on en a d'autres et comme si vous voulez comme on est une organisation en réseau c'est possible ce qu'on vérifiera quand même c'est qu'on n'est pas sur une thèse de droit mais qu'on est sur une thèse où la dimension managériale est présente on est dans le domaine des organisations on a on a épuisé les questions dans le la fonction qr et je crois qu'on a répondu aussi à l'ensemble des questions dans le chat oui les délais on a répondu le délai on est on est très réactif en quelques jours on fixe quand le dossier est prêt l'entretien avec le professeur peut être fixé dans les quelques jours qui suivent et vous avez une réponse qui est très rapidement parce qu'on est habitué à réunir tous nos comités en ligne sur le projet de thèse je compléterai ce qu'a dit le professeur torsay qui est tout à fait exact certains projets de thèse sont très détaillés parce que parce que l'étudiant travaille sur son projet de thèse depuis plusieurs années et donc dans ce cas là on a des documents de une dizaine quinzaine de pages avec une bibliographie une démarche une méthodologie un modèle parce qu'on a des étudiants qui parfois ont un ancien parcours de dea ou un ancien parcours de doctorat commencé et puis on a d'autres étudiants qui qui vraiment démarre et qui viennent en disant voilà je voudrais travailler sur les implications de la logistique dans le domaine du développement durable voilà c'est ce sur quoi je me focaliser je suis directeur du développement durable dans une organisation et là l'entretien va permettre de de préciser le sujet l'ancrage du sujet de voir comment il pourrait être abordé et puis perdez pas de vue qui a quand même toute une année que vous avez pour pour préciser votre sujet et pour qu'on identifie le directeur de thèse avez vous d'autres d'autres questions d'autres d'autres points alors on a un site internet est ce que le site on l'a on l'a noté hugo le citat ben oui le site vous l'avez là il est 3w point business tiret science tiret institute point corps sur le site alors on notre politique c'est une politique de transparence donc si vous voulez vous avez vous avez tout sur le site vous avez plein de vidéos de prof des vidéos aussi de témoignages qui sont très intéressantes on peut aussi si vous le souhaitez vous mettre en contact avec d'anciens étudiants avec des docteurs ou avec des docteurs actuels qui vous explique comment on fonctionne je crois que la caractéristique peut-être de notre organisation c'est à la fois la réactivité sur le plan administratif c'est évident mais aussi sur le plan pédagogique c'est à dire qu'on a à coeur que les profs vous puissent vous répondre rapidement on a mis en place un vrai suivi et on a mis en place un vrai suivi parce qu'on est une organisation réseau et que tous les profs qui viennent ils viennent parce que parce qu'ils adhèrent au projet donc on a on a une réactivité à la fois administrative et une réactivité pédagogique il ya une question sur le coût le c'est pas le coût de la thèse c'est le coût de l'inspection sur les trois ans ben c'est à peu près on va dire c'est comme un master un master grosso modo c'est 7000 euros par an on est sur trois ans globalement là le coût global sur les trois années je crois de 23000 et des poussières voilà c'est un coût qui est de 30 à 40% inférieur à celui de compte de programme comparable alors les les coûts dans l'environnement anglo-saxon je n'en parle même pas et les coûts en europe on a comme on est une organisation en réseau qu'on est très flexible on on cherche à rester accessible et en termes de stratégie notre stratégie c'est plutôt la stratégie baisse salaire c'est à dire que on est à la fois accessible en termes de prix et d'un haut niveau de qualité mais là vous avez compris c'est le prof de stratégie qui vous parle c'est la stratégie qui revient au galop voilà avez-vous d'autres d'autres questions d'autres informations que vous souhaiteriez avoir merci à vous un conseil avant de vous inscrire lisez notre bouquin comment réussir sont 10 billets j'essaie de le mettre devant la caméra mais c'est quelque chose de dit très difficile quand on a un fond et hugo va donner la référence en ligne voilà voilà j'ai réussi comment réussir sont 10 billets c'est un livre d'une centaine de pages dans lequel on a mis toutes les réponses que nous aux questions que nous posent les candidats en permanence on essaye d'être le plus transparent possible ce qu'on veut avant tout c'est qu'il n'y ait pas d'erreur à l'inscription et que l'étudiant qui vient dans notre programme il a envie de réussir il a envie de soutenir voilà et comme ça on peut l'aider pendant les pendant les trois données les trois années et demie du programme l'ouvrage est dans le chat parfait on vous dit bonsoir bonsoir et selon la partie du selon la partie du monde où vous trouvez on va vous souhaiter soit une bonne après midi soit une bonne soirée on va vous souhaiter un bon déconfinement selon les pays où vous êtes certains sont pas confinés du tout et ils ont beaucoup de chance et puis on va vous souhaiter de bonnes fêtes sachez que j'ai pas noté mon mon mail mon mail et tu peux l'écrire s'il te plaît hugo président arrobas business tiret science tiret institute point com vous avez mon mail sur le sur le sur le chat voilà président arrobas business tiret science tiret institute point com vous pouvez nous solliciter pour toutes questions académiques pour toutes les questions administratives l'équipe support vous répondra très rapidement bonne soirée à tous merci professeur torsay merci hugo pour ton soutien et ta présence très efficace à bientôt au revoir